Et invité exceptionnel d'Affaires suivantes, Marie-Ange Laroche, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation d'être là sur ce plateau, 40 ans après. Merci beaucoup, Maître Gérard Welser, avocat historique de Marie-Ange Laroche, d'être avec nous aussi sur ce plateau. C'est important de vous entendre l'un et l'autre 40 ans après. D'abord, 40 ans après, comment allez-vous ? Écoutez, pas très bien. Il faut dire ce qui est. C'est compliqué. On n'a pas eu une vie facile. On nous a brisés aussi. On a été détruits, broyés. Et à l'heure d'aujourd'hui, ça continue, quoi. Pour que ça cesse à chaque fois qu'il y a quelque chose, de remontrer Bernard sans arrêt. Pour penser que les enfants en ont souffert. Maintenant, j'ai mes petits-enfants qui en souffrent. Il faut dire stop. Je dis stop. Ça veut dire quoi ? Qu'on trouve la vérité. Oui, qu'on la trouve. Ça veut dire quoi ? Mes enfants. Et vos petits-enfants, ça veut dire quoi ? Mes petits-enfants souffrent aujourd'hui. Mais mon petit-fils qui a 14 ans, à l'école, il a déjà des remontrances à ce sujet. Mais il faut arrêter. Il s'appelle La Roche et on se moque de lui. Mais stop. Mais stop. Je dis stop. On nous détruit. On est dans une machine à nous détruire. On ne vit pas, on survit. Marion, est-ce que vous voulez bien vous retourner ? Je ne sais pas si ceux qui regardent voient cet album photographique derrière nous. Vous regardiez ces photos. Vous nous disiez ce que ça vous inspire. On voit les époux Villemin. On voit votre sœur, Muriel Bolle, jeune, la photo en noir et blanc. Votre mari, Bernard. Bernard La Roche. Grégory, les parents de Grégory, le juge Lambert. Vous croyez que c'est facile de le voir comme ça ? Alors que ce n'est pas lui. Je suis sûre et j'en suis persuadée, ce n'est pas lui. Il faut arrêter de le présenter à chaque fois qu'il y a quelque chose, aller aux écrans, les images et tout. C'est invivable, quoi. Marie-Ange, il y a des maris qui mentent à leur femme toute leur vie, qui les trompent pendant 20 ans et s'en aperçoivent même pas. Est-ce que votre mari aurait pu faire ce qu'on lui reproche d'avoir fait ? Certains lui reprochent d'avoir fait et ne jamais vous en avoir parlé. Et vous ne vous en seriez pas aperçu, vous seriez de bonne foi, mais ce serait lui où il serait impliqué. Non. C'est possible ou pas ? Non. Pourquoi ce n'est pas possible pour vous ? Pourquoi ? Parce que je connaissais quand même mon mari. Bernard était très gentil, c'était quelqu'un de gentil, il n'aurait jamais pu faire de mal à un enfant. S'il y avait eu quoi que ce soit, il serait battu. Mais la gentillesse, ce n'est pas une preuve ? Non, mais je veux dire, il y aurait eu, je ne sais pas, un impair avec le père, la famille ou quoi que ce soit. Il serait peut-être battu avec le père, mais jamais il aurait pris un enfant pour faire ce crime odieux. Je veux dire, non, non, non. Je suis persuadée que ce n'est pas lui. Non, ce n'est pas lui. Dans l'histoire de Bernard, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez vous aussi la conviction que ce n'est pas lui ? Vous savez, en 1984, il y a 40 ans, j'assurais la défense de Bernard Laroche avec le bâtonnier Mario Stasi, bâtonnier de Paris à l'époque, et notre confrère prend. Mais Mario Stasi, le bâtonnier de Paris, m'avait dit, avec le temps, vous verrez Gérard, on verra son innocence. 40 ans après, aujourd'hui, on ne le dit pas assez. Aujourd'hui, les nouveaux enquêteurs auxquels on n'a pas accès, on lit les journaux. Bernard Laroche est montré du doigt. Les nouveaux enquêteurs disent, ah ben non, ce n'est pas Bernard Laroche qui a assassiné Grégory. Il y a 40 ans, on nous traitait de monstres et d'avocats d'assassins. Aujourd'hui, les nouveaux enquêteurs disent ça. Mais ils ajoutent, mais peut-être a-t-il, d'après ce que j'ai lu dans la presse, participé à l'enlèvement. Et dans 40 ans, vous savez, on dira, Bernard Laroche n'a rien fait. Il y a eu tout un tas d'éléments qui ont conduit à soupçonner Bernard Laroche, notamment cette fameuse, il est arrêté, et puis cette fameuse soirée où Muriel Boll va d'abord dire, oui, j'ai vu votre mari, j'ai vu Bernard Laroche avec un enfant dans une voiture, va passer une nuit, et puis il va se dire beaucoup de choses sur cette nuit, qu'elle a été violentée, frappée pour qu'elle change de version, on va voir ce qu'elle dit le lendemain matin, après cette nuit, sur laquelle on a beaucoup parlé. Il y a un jour d'encre qui a levé la voix et puis j'ai eu peur. Puis ils m'ont dit que Bernard Laroche avait fait ça, et j'ai montré pareil. Bernard est innocent, mon beau-frère il est innocent. J'ai jamais été avec mon beau-frère. C'est votre soeur. Que s'est-il passé cette nuit-là ? Pourquoi a-t-elle changé de version ? Pourquoi a-t-elle, au début, d'y avoir vu Bernard avec un enfant ? Écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé quand elle a été emmenée à la gendarmerie. Forcément, à l'époque, moi j'étais jeune aussi, et j'ai passé entre les mains des enquêteurs aussi. Je sais de quoi ils sont capables. Une jeune de 14 ans, forcément, on lui fait dire, ils lui ont fait dire n'importe quoi. Mais cette soirée, il est sûr, et certain, et je peux jurer si vous voulez, enfin, non, mais on n'a jamais frappé Muriel pour qu'elle change son témoignage. D'ailleurs, ce soir-là, maman a appelé ma soeur, et Muriel n'était même pas chez mes parents. Elle n'était pas là. Quand elle a craqué le lendemain chez ma soeur, elle a vu le journal, elle a dit, c'est pas vrai, c'est pas lui, c'est pas lui. Ma soeur a appelé ma mère, Muriel est repartie chez mes parents et allée au juge Lambert. Voilà. Mais elle n'a jamais pris de rousse, comme on dit. Alors, nous, on nous traite de menteurs, on veut pas nous croire, mais il y a des personnes qui mentent, on certainement mentit aussi, et on croit. Voilà. C'est ce que j'ai à dire. Est-ce que votre soeur Muriel, vous la revoyez aujourd'hui ? Vous êtes amie, vous êtes restée en contact ? Écoutez, si on s'aperçoit quand on est dans un magasin ou quoi que ce soit, on salue, salue, on ne parle pas de l'affaire, mais c'est tout, ça va pas plus loin. Et si elle avait dit la vérité, si Bernard, votre mari, est allé la chercher à la sortie de l'école, si ce qu'elle avait dit est vrai, qu'elle soit montée, Sarah, quoi c'est dans cette bande dessinée, qu'elle soit montée dans la Renault 5, que votre mari se soit arrêtée, qu'il ait fait monter un petit garçon dans la voiture, qu'il se soit arrêté plus loin au bord d'une rivière et qu'il soit descendu avec le petit garçon et est revenu tout seul ? Non, je ne crois pas. La connaissant, malgré tout, elle a vieilli aussi, elle a des enfants, je pense qu'elle n'aurait pas pu vivre avec ça sur la conscience. Non, c'est neutre. Et sur ce point, Dominique Rizet, dans le dossier, parce que tout le monde parle du dossier, mais dans le dossier en 1993, le chef de la brigade des recherches des Vosges, des gendarmes, celui qui a raccompagné à l'époque, le 1er novembre 1984, Muriel Bolle, après sa garde à vue accusatrice, il a été entendu par le juge Simon à Dijon. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, j'ai raccompagné Muriel, j'étais convaincu que ce qu'elle disait, c'était n'importe quoi, c'était des accusations inexactes. D'ailleurs, elle m'a dit qu'elle voulait rentrer la jambe. Voilà ce qu'a dit un professionnel de l'enquête, c'était le responsable de la brigade des recherches des Vosges. Ces propos de Muriel Bolle vont alimenter les soupçons sur votre mari, ça va conduire à ce 29 mars 1985, probablement la pire journée de votre vie, celle où Jean-Marie Villemin va venir avec une carabine, on va revoir l'image de la reconstitution, un fusil. Un fusil qu'il a acheté. Et ça, ce sont les images de la reconstitution particulièrement difficile, évidemment, pour vous. Et il va tuer Bernard Laroche. Dans cette BD à laquelle faisait référence Dominique, Jean-Marie Villemin écrit la préface et dit les choses suivantes. J'ai craqué, j'ai pris la vie de mon cousin, je resterai à jamais un assassin, je le regrette tant, la vengeance n'est pas une solution. Est-ce que 40 ans après, vous comprenez cette phrase, vous comprenez ces mots, est-ce que vous seriez prête à pardonner ? Jamais. Jamais. C'est pas 40 ans après qu'on a des regrets. Non. Jamais. Impossible. Non, non. Non. On a enlevé un mari, on a enlevé un père, on a enlevé un grand-père. Non. Mais il souffrait, Jean-Marie Villemin, quand il a fait ça. Il avait perdu son fils, on avait noyé son fils. Certains ont dû le persuader que c'était votre mari qui avait tué Grégory, donc il était en pleine souffrance, il a fait ça. Même ça, vous ne lui pardonnez pas. Non, je ne le pardonne pas. Même votre colère ne peut pas être atténuée par le fait que Jean-Marie Villemin et Christine Villemin sont des parents déchirés, dont on a noyé l'enfant, les pieds attachés, poings liés, son bonnet baissé sur ses yeux, on ne le dit pas assez souvent, peut-être que l'assassin le connaissait. Je le comprends, mais non. Non. Non, jamais je ne pourrais pardonner. Jamais. Vous avez des choses à dire aujourd'hui à Christine et Jean-Marie Villemin ? Je n'ai rien à leur dire, spécialement, simplement que je suis comme tout le monde, que j'aimerais savoir la vérité. Mais la vraie vérité. La vraie. Pas de tout ce qui a été fait. C'est tout ce que j'ai à dire. Il y a maître de nouvelles analyses qui ont été demandées en mars 2024. On l'évoquait à l'instant. On va voir la faisabilité pour identifier la voie du corbeau. On va refaire des analyses ADN sur les vêtements, sur les cordelettes qui attachaient le petit Grégory. Est-ce que vous avez des informations sur le calendrier dans lequel on pourrait avoir ces informations, ces nouvelles données, ces nouvelles expertises ? Est-ce que vous y croyez ? Vous posez une excellente question, M. Codin, parce que depuis 1985, depuis le 29 mars 1985, date de l'assassinat de Bernard Laroche, nous sommes sortis du dossier par les armes. Et nous n'avons plus accès au dossier. En 1993, aux assises à Dijon, on a eu une fenêtre contradictoire, mais depuis, on n'est plus dans le dossier. On voit dans la presse des accusations. Il n'y a pas de caractère contradictoire. Vous savez, sortons un peu du dossier. En matière judiciaire, la règle d'or, c'est la contradiction. Qu'on s'explique. Il y a un argument, on vous donne un autre argument. Là, il n'y a plus rien. Donc, sur ces expertises, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce que je constate, tout de même, c'est qu'on a été chercher des témoins. Vous vous rendez compte qu'on a entendu, récemment, on le sait, nous parlez, les Vos chez un petit département, on a été entendre des enfants qui n'étaient pas nés à l'époque. Vous voyez où on va ? Bon, donc... C'est quoi ? Racontez-nous. Qu'est-ce qu'on a vu ? Il y a des enfants qui ont été entendus par des enquêteurs pour certains. Est-ce que vous n'avez pas entendu au cours de repas de famille ? À quel titre on est allé les chercher puisqu'ils n'existaient pas à l'époque, ils n'étaient pas nés ? Oui, mais on leur demande au cours de repas de famille, est-ce que vous n'avez pas entendu parler quelque chose ? Donc, je dis attention. Vous savez, une affaire criminelle, lorsque les constatations matérielles de départ sont ratées, c'est très difficile. Que l'on cherche la vérité avec les expertises, très bien, mais attention, les expertises d'écriture, ils ont désigné les experts en écriture cinq corbeaux différents. Les experts scientifiques, on va voir, imaginez qu'on retrouve l'ADN du facteur de l'époque. On va aller demander au facteur des... Je dis attention et j'ai écouté le général de Jean-Marie Daous, là, qui était très intéressant. Je dis prudence. Très grande prudence. Prudence. On ne parle pas de la même chose quand on parle d'expertise en écriture, puisque c'est de ça qu'il s'agit. L'expertise en écriture, c'est est-ce que les lettres sont formées de la même façon ? Après, il y a l'expertise technique. Est-ce que l'encre a bien 40 ans ? Est-ce que le papier est bien un papier de l'époque ? C'est autre chose. Mais si on parle d'ADN, là, on est dans quelque chose de précis. Entre un ADN... Vous avez totalement raison, Dom Lécriset. Ceci dit, attention. L'ADN, je le dis, on ne craint rien, vous savez, mais l'ADN, on dit que c'est la reine des preuves. Attention. Qui a touché quoi ? Comment ça s'est fait ? Le général gendarmerie l'a très bien dit. Tout le monde a touché tout. Donc attention, maintenant, il est bien évident, et ça, c'est une qualité. Seule une expertise scientifique peut essayer de progresser. Surtout pas de témoins. Vous vous rendez compte, 40 ans après, un témoin qui est sur une scène de crime le lendemain des faits se trompe déjà. Vous les attendez ou vous les redoutez, ces expertises ? Non, je ne le redoute pas. J'attends pas que tout le monde... D'ailleurs, ça fait 40 ans que je fais que ça. Ça fait 40 ans qu'on nous annonce la semaine décisive. Avec Dominique, on vous a reçu il y a 7 ans, très exactement, au démarrage de cette émission. Je vous avais trouvé relativement apaisé. Je vous trouve beaucoup plus en colère aujourd'hui. C'est un vrai sentiment. Vous êtes plus en colère aujourd'hui ? Oui, je suis plus en colère parce que je m'aperçois que, comme dit mon avocat, il y a toujours un rebaudissement, il y a toujours quelque chose, on le croit, voilà, et puis qui c'est qu'on remonte ? Toujours Bernard. C'est pour ça que j'ai eu cette colère. Dans un livre publié il y a quelques jours, on dit oui, on sait qui c'est et qu'il accuse très clairement votre mari. Ça me met en colère. De toute façon, tout vient de là. Excusez-moi, que ce soit le début de l'enquête, ça a été un acharnement complet sur Bernard de sa part. Étienne Cessma, qui est le capitale de Jean Larmerie à l'époque. Je vous laisse continuer. Oui, les enquêteurs dès le début, quoi. Mais ça a un acharnement sur Bernard. Ça n'a pas arrêté. Maître, est-ce que vous ne trouvez pas que 40 ans après, on en est toujours au même point ? C'est-à-dire que il y a un groupe constitué de personnes qui pensent que votre mari a tué Grégory ou alors qu'il a quelque chose à voir dans le meurtre de Grégory. il y a un couple de personnes constituées autour des épauvillements. On va le dire clairement. Il y a le ex-capitaine devenu colonel Cessma qui a écrit son livre, qui est persuadé de ça. Il y a quelques journalistes qui sont dans l'entourage. Il y a un groupe qui rejette d'ailleurs toute autre possibilité que ce soit comment vous vivez ça. Ce n'est pas facile. Même pour nous journalistes, nous on essaie de rester objectifs, mais c'est vrai que ce n'est pas facile quand on n'est pas dans le groupe. Il y a clairement deux équipes. On n'est pas dans l'autre à nous. On essaie d'avoir tout le monde. 40 ans après, vous avez raison, les clans existent toujours. Une enquête judiciaire, une enquête criminelle, c'est quoi ? On fait une enquête, on recueille des éléments et après, on fait une conclusion. Le problème, dans ce dossier dramatique, avec la mort de cet enfant Grégory Villemin, avec l'assassinat de Bernard, Laroche, dans ce dossier dramatique, le problème, c'est que les uns et les autres ont parfois des convictions avant d'étudier le dossier et ont rempli le dossier pour arriver au résultat qu'on veut. Ce n'est pas ça la justice. Marie-Ange Laroche, 40 ans après, comment vous voyez la suite ? Qu'est-ce que vous attendez ? Comme tout le monde, je crois la vérité. On ne s'enchauffe pas la vraie vérité. Vous y croyez ? J'y croyais, mais je n'y crois plus. Plus les années passent, plus mon espérance diminue. Merci beaucoup. Vous voulez dire quelque chose pour les gens ? Oui, si vous permettez, ce que je voudrais ajouter, c'est juste remercier, parce que j'ai quand même beaucoup, beaucoup de personnes qui me témoignent leur soutien. Donc, ce n'est pas possible, je ne peux pas répondre personnellement à ces personnes. Je tiens à les remercier. Ainsi que des membres de ma famille qui ont toujours été présents pour moi. je vous remercie. Merci. C'est parti !